A New York, professeur de l'université, il enseigne l'économie monétaire, les stratégies de développement, les finances, les banques et le commerce international. Point de vue, c'est tout de suite. Professeur Tani, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir à la RTNC. Bienvenue à Point de vue, je vous assure que c'est pour moi un réel plaisir et un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Nous nous sommes rencontrés plutôt virtuellement, pour commencer, à travers le réseau X, où j'avais lu un article de vous parlant du système bancaire congolais. Et je me suis dit qu'il était très important pour moi de vous approcher et vous inviter à Point de vue, pour que vous donniez votre point de vue, justement, sur le système bancaire congolais. C'est un réel plaisir. Dites-nous, pour commencer, professeur Tani. Je vais commencer par une question très personnelle. Vous vous appelez Tani Mouadiam Vita. Mouadiam Vita, ça veut dire... Ah, Mouadiam Vita, ça veut dire inguerrier, invincible, imbattable. Beaucoup de gens me disent, mais si vous êtes invincible, imbattable, mais qu'est-ce qui fait que vous avez perdu... Par deux fois les élections présidentielles. Par deux fois les élections. C'est un répli stratégique. Eh bien, alors, pour revenir au professeur, vous avez beaucoup écrit. Avant, quand j'ai lu et que j'ai lu votre biographie, je me suis dit, je suis à la bonne porte, je suis à la bonne adresse. C'est lui qu'il me faut pour parler du système bancaire congolais. Vous avez écrit, par exemple, aux éditions des books à Bruxelles, la bataille pour une monnaie nationale crédible. C'est l'armant en Paris, vous avez une vision pour une monnaie forte. C'est Paul Grave Macmillan à Hampshire, au Royaume-Uni. Vous avez écrit « Building Credible Central Banks ». Et puis, j'espère que j'ai bien lu en anglais. Tout à fait. Alors, vous avez écrit ici à Kinshasa, d'ici on se passe, « Monnaie, banque et commerce extérieur ». Et puis, celui-là, celui-là qui a fait couler encre et salive, « De père et de mère ». Quel avenir pour la République démocratique du Congo. Exact. On en parlera peut-être en passant, mais pour revenir au sujet du jour. Le système bancaire congolais. Pour vous, comment vous le jugez ? Avant peut-être de répondre à la question, Je vous en prie, professeur. Il est important de clarifier qu'en plus de ce que vous avez donné dans ma biographie, j'ai fait ce qu'on appelle MBA, Masters of Business Administration. Administration. Une maîtrise en administration des affaires à Delphi University à New York, dans le Wall Street, avec spécialisation en banque et marché financier. Ok. Donc, les banques, je respire les banques, je mange les banques. Les banques, c'est vous ? Tous, je parle des banques. Donc, tous les jours, c'est ça que je fais pour vivre. Une petite indiscrétion, professeur Othiani. Sur les réseaux sociaux, la plupart des gens qui ont lu votre biographie, d'abord, ils se sont demandé pourquoi vous l'aviez postée. Vous avez eu des réactions. Et il y en a qui, les plus gentils disent, mais c'est lui qu'il faut à la Banque Nationale, à la Banque Centrale. Mais c'est lui qu'il faut à la Banque Tech. C'est lui qu'il faut aux finances. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous lisez ça ? Bon, j'ai dit que le public congolais, c'est des foules. La raison pour laquelle j'avais posté cette biographie, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui distillent dans l'opinion publique des fausses informations sur d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui a osé même contester que j'ai étudié, que j'ai tel diplôme. Alors, j'ai posté ça pour répondre, pour taire, donc toutes ces mauvaises informations qui sont distillées par des ennemis. J'ai une vie très transparente. Je suis parti du Congo comme un petit garçon qui allait étudier, envoyé par le gouvernement du Zahir. Vous pouvez demander au ministre Lambert Mende au Malanga. C'est lui qui m'avait remis la lettre des boursiers du Conseil exécutif national. Le gouvernement Zahiroua m'a envoyé à l'étranger pour étudier. Et j'ai fait mon travail, mon travail en tant qu'étudiant. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai obtenu une quinzaine de diplômes universitaires. C'était record. Et beaucoup de personnes au Congo disent, « Ah, mais ils ne parlent que des diplômes. » Mais oui, les diplômes sont très importants. Pourquoi ? Parce que mon travail pour lequel la République démocratique du Congo, la République du Zahir m'avait envoyé à l'étranger, c'était pour aller accumuler ces diplômes-là, pour étudier. Donc, j'ai fait mon travail, j'ai appris, et je suis revenu maintenant avec ces connaissances-là que je voudrais partager avec tout le peuple congolais. Et votre thèse de doctorat, c'est « Indépendance des banques centrales, la responsabilité et l'impact sur la politique monétaire, application en RDC ». Effectivement. De quoi vous avez parlé ? J'avais défendu dans ma thèse l'idée que, pour que nous puissions réussir en tant que pays, nous avons besoin de faire ce que beaucoup d'hommes politiques ne veulent pas faire, ne veulent pas reconnaître. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, nous devons donner l'indépendance à la Banque centrale. L'indépendance à la Banque centrale ne veut pas dire qu'on a créé une institution rebelle qui n'obéit à personne. Par contre, on donne simplement, on met cette institution dans une position où elle peut faire son travail correctement. Indépendance veut dire quoi ? D'abord, sur le plan légal, il faut que les textes disent que la Banque centrale est autonome, indépendante, et qu'elle peut prendre des décisions sans pouvoir se référer à qui ce soit. Indépendance des pouvoirs politiques. D'accord. Mais l'indépendance ne veut pas dire que la Banque centrale doit évoluer dans une tour d'ivoire, où elle est toute seule, isolée, où elle n'obéit à personne. Elle doit collaborer avec le gouvernement. Elle doit collaborer avec les autres institutions de la République. Mais pour qu'elle puisse faire son travail correctement, elle a besoin de certaines choses, de certains préalables. Notamment, par exemple, la Banque doit être capitalisée suffisamment. Capitalisée, c'est-à-dire avoir des fonds propres, avoir un capital. La Banque centrale du Congo, aujourd'hui, elle n'est pas dans la position où elle peut travailler en toute indépendance. Pourquoi ? Parce que le capital de la banque est de 60 francs congolais. 60 francs congolais, je ne sais pas comment on est arrivé à cela. 60 francs congolais, ça veut dire moins d'un dollar. Mais est-ce qu'avec ça, une banque centrale peut faire le travail avec crédibilité ? Ma réponse, c'est non. Pour arriver à lui donner les conditions pour qu'elle fasse son travail avec crédibilité, il faut lui donner des moyens. Et j'estimais, aujourd'hui, qu'il nous faut au moins un capital de 7,5 milliards de dollars. Comment est-ce que j'arrive à déterminer ce niveau de capital minimum pour la Banque centrale du Congo ? On prend 10% du produit intérieur brut du pays. Le PIB de la RDC, actuellement, est approximativement de 75 milliards de dollars. 10% de cela, ça veut dire 7,5 milliards de dollars qu'il faut comme capital de la Banque centrale du Congo. Mais nous savons que la Banque centrale a aussi ce qu'on appelle des réserves internationales. Des réserves, ce sont des épargnes que la Banque a pu accumuler. Ces réserves arrivent environ à 5,1 milliards de dollars. Donc, le niveau de capitalisation nécessaire de 7,5, on déduit 5,1 milliards de dollars. Il nous reste à peu près 2,4 milliards de dollars de besoin de capitalisation. Il faut que le gouvernement et la Banque centrale travaillent ensemble pour arriver à mobiliser cet argent-là, remettre à la Banque centrale pour qu'elle fasse son travail avec crédibilité. Ça, ça va lui donner ce qu'on appelle l'indépendance financière. Mais cela ne veut pas dire que la Banque centrale doit fermer les yeux et ne plus entendre les mots qui viennent du gouvernement, du président de la République ou d'une autre autorité politique. Elle doit parler avec ces institutions-là, avec ces personnes-là, échanger des informations. Mais quand il s'agit donc de prendre des décisions, des politiques monétaires, des politiques d'échange, il faut que la Banque centrale soit à mesure de décider d'elle-même. Là, nous avons parlé de la Banque centrale, la banque mère, mais le système bancaire d'une façon générale. Aujourd'hui, on a plus de banques commerciales. Comment jugez-vous, c'était ma question du départ, comment jugez-vous leur fonctionnement aujourd'hui, leur comportement vis-à-vis des clients, vis-à-vis des Congolais ? J'ai fait la remarque une fois, le reproche d'ailleurs à un banquier, j'ai dit « Vous avez installé vos banques chez nous, mais vous ne nous avez pas appris comment les utiliser. Vous ne nous avez pas éduqués. » Quand je me rends des fois à certaines banques, j'observe le comportement de mes compatriotes, je me dis « On est encore tout l'un, c'est comme des gamins d'école primaire, comment on se comporte devant une banque. » En fait, c'est ce que nous sommes vis-à-vis des banques. Mais vous, comment vous le jugez, vous-même, vous qui êtes professeur d'université, mais surtout spécialiste des banques ? Oui. D'abord, je voudrais corriger une chose, c'est que moi, quand j'étais en première année CEO, du cycle d'orientation en Garnagica, au fin fond de la République, on m'avait ouvert un compte bancaire. C'était la CADECO, la caisse d'épargne. CADESA. CADESA, à l'époque. Ils sont venus à mon école, au collège Saint-Georges en Garnagica, et ils ont ouvert des comptes pour tous les élèves. Et j'ai dû faire le dépôt initial. Je ne sais plus, c'était deux ou trois Aïrs à l'époque. Donc, et on pouvait épargner progressivement. Donc, si mes parents me donnent 10 Aïrs, je pouvais déposer donc à la banque. Malheureusement, quand j'ai terminé l'école secondaire, je suis allé à l'étranger, je suis revenu, je suis allé à la CADECO, le compte a disparu. Donc, j'estime, avec des frais bancaires qu'on prélevait, ainsi de suite, le compte était devenu débiteur. Donc, on a dû le fermer. Alors, qu'est-ce que je constate aujourd'hui ? Nous avons une quinzaine de banques. Toutes ces banques appartiennent aux étrangers. Elles appartiennent à qui ? Au Nigerien, c'est-à-dire du Nigeria. Il y a trois ou quatre banques nigériennes ici. Elles appartiennent au Libanais. Il y a une banque libanais ici. Elles appartiennent aux Indo-Pakistanais. Il y a une banque Indo-Pakistanais ici. Elles appartiennent au Kenya. Il y a deux banques qui appartiennent au Kenya. Elles appartiennent aux Africains de l'Ouest. Il y a une banque qui appartient au Togo et puis d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, grosso modo, toutes les banques appartiennent aux étrangers. Il n'y a aucune banque qui est congolaise. Il y a une banque dont le capital est partagé entre un peu de Congolais, mais des Gabonais. Par conséquent... Est-ce que ça pose vraiment un problème ? Ça pose un problème. Je vais vous dire pour lequel. Lorsque les gens vont dans une banque, il faut d'abord que les gens puissent avoir ce sentiment national de déposer leur argent dans les mains d'une institution qui est la leur, qui appartient au pays. Je vous donne juste un exemple. Si vous allez dans une banque libanaise, cette banque a eu beaucoup de ressources de la part des dépôts des Congolais. Et maintenant, elle doit donner un crédit. Et si ce crédit-là est de 10 millions de dollars, elle se voit confrontée à une décision entre deux clients. Il faut choisir entre deux clients, un Libanais et un Congolais. Et sachez que dans une banque libanaise, il y a toujours un Libanais au bout du compte qui prend la décision finale. S'il faut choisir entre un Congolais et un Libanais pour donner du crédit, cette banque va donner du crédit à qui ? Le choix est clair, comme on dit. Le choix est très clair entre un ami et un frère. Par conséquent, rien que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. On prend les dépôts des Congolais et on enrichit les étrangers. On prend les dépôts des Congolais, on finance des activités des étrangers pour acheter l'économie congolaise. Moi, je pense qu'il y a un malaise qui est là, qu'il faut arriver à régler. Dans le passé, on a eu quand même des banques congolaises ici. On a eu la Banque du Peuple. La Banque du Peuple, d'abord. La Banque du Peuple appartenait à qui ? 100% ? État congolais. État congolais. À part ça, il y avait des banques qui étaient le fruit d'un partenariat entre l'État congolais et les banques étrangères. La BCZ, la Banque commerciale Zahiroz, il y avait la Banque commerciale Zahiroz, qui était le fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et la Belgolaise. Et il y avait l'Union Zahiroz des banques, le bâtiment où se trouve aujourd'hui l'ANER. Donc, cette banque-là appartenait à l'État congolais avec la Banque Bruxelles Lambert. Je ne refuse pas des capitaux étrangers. Bien au contraire, je voudrais qu'on les attire davantage. Mais je veux que les capitaux étrangers viennent se mélanger avec des capitaux congolais. Je veux que les Congolais aient un mot à dire dans le financement de l'économie congolaise. Avoir donc un pays dont les financements se trouvent purement et simplement dans les maîtres étrangers, il y a une discrimination qui se fait là-bas et ce n'est pas à notre avantage. Par conséquent, je milite pour que nous puissions revenir à ce système financier où il y aurait des Congolais qui ont un mot à dire. Quand je dis Congolais, je veux dire l'État congolais, le secteur privé congolais, les institutions publiques congolaises, notamment le FPI, la SONAS, le SENSAP, la CNSS. Ces institutions-là mobilisent beaucoup d'épargne. On peut leur donner des opportunités d'investissement dans les banques, par exemple, dans les capitaux des banques. Ils peuvent avoir des participations, même minoritaires, mais qu'elles soient présentes dans les banques. Et là aussi, qu'on puisse motiver les Congolais, des individus congolais, qui sont intéressés à entrer dans le secteur bancaire, qui sont formés. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Il y a des Congolais qui sont formés dans des meilleures universités de la planète, qui ont étudié les banques et les finances ou qui ont travaillé à l'étranger dans les systèmes bancaires. Il faut aider ces Congolais-là à entrer dans le système bancaire pour que le système bancaire puisse émerger. Donc, là, c'est la recommandation que j'ai faite. Mais je voudrais aussi attirer l'attention des gens sur quelque chose de particulier. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est en train d'applaudir que la Chine a une économie florissante. Mais vous savez comment la Chine est arrivée là-bas ? La Chine a créé quatre banques, qui sont des banques chinoises, qui sont des banques d'État. La Banque de la construction, la Banque de l'industrie, la Banque du commerce et la Banque de Chine. Ces quatre banques-là, ce sont de grosses institutions appartenant à l'État et se trouvant partout. Vous allez dans chaque coin de rue, vous allez trouver une succursale de l'une de ces banques-là. C'est comme ça qu'un pays, donc, peut arriver à organiser son système bancaire. C'est quoi l'avantage, professeur ? C'est quoi l'avantage d'en avoir autant ? D'abord, il faudrait qu'il y ait une certaine concurrence entre les banques. Donc, c'est toujours bien vu qu'il y ait plus qu'une banque dans un pays. Donc, si on peut en avoir jusqu'à quatre, je pense que des banques nationales, et qui se font concurrence entre elles, je pense que c'est bien. La tarification des produits bancaires... Qui sont des banques d'investissement ? Des banques commerciales, des banques d'investissement, les deux, la combinaison. Donc, j'estime que si on a ces quatre banques-là, elles vont se faire concurrence, et il y aura de la concurrence, donc on arrive à améliorer les produits, on arrive à avoir une tarification qui soit bonne. Alors, en plus de cela, maintenant, parce que ce sont des banques nationales, elles ont tendance à travailler en parfaite collaboration avec la banque centrale. Je veux vous dire, quand on a, par exemple, des banques étrangères, les banques étrangères ont un appétit très élevé pour les dollars américains. Elles soutiennent la dollarisation. Si on a les banques nationales, on peut travailler avec elles pour qu'elles soutiennent la monnaie nationale, pour que la monnaie nationale devienne ce que dit notre constitution. Notre constitution, en son article 170, dit ceci. Le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'état du territoire national. Il a le pouvoir libératoire. Mais dans la pratique, là, est-ce que c'est ça ? Ah non. Dans la pratique, c'est le contraire. Aller dans une banque, ici, vous allez voir, on préfère le dollar que le franc congolais. Même si on ne le dit pas ouvertement. Donc, beaucoup de ces banques étrangères, là, elles soutiennent la dollarisation plutôt que de soutenir, donc, la monnaie locale. Je voudrais qu'on puisse avoir des institutions qui vont travailler en symbiose avec la banque centrale pour promouvoir la monnaie nationale à la place, donc, des monnaies étrangères. Les monnaies étrangères, on les aime bien. Mais elles vont être dans des réserves. Dans des réserves, c'est-à-dire des réserves internationales que détient la banque centrale. On va les garder là-bas. Si un étranger arrive au Congo et qu'il veut faire une transaction au Congo, on doit lui dire, allez échanger vos dollars ou bien vos euros pour n'importe quelle vise étrangère. Allez dans une banque, vous changez, vous obtenez les francs congolais et vous faites des transactions, donc, en francs congolais. C'est comme ça que ça marche. Et je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir la monnaie nationale qui soit acceptée par tout le monde. Rien que sur le plan de gagner de l'argent. Nous perdons, la RDC perd beaucoup d'argent du fait qu'on utilise des monnaies étrangères. On appelle ça des revenus de seigneuriage. Les revenus de seigneuriage, c'est-à-dire les bénéfices que se fait le fabricant d'une monnaie. Parce que quand on émet une monnaie, on utilise des petits papiers là, on dessine dessus. Et on appelle ça dollar. Mais le coût de fabrication de ces petits papiers là est peut-être de 10 ou 20 cents. Mais quand on a fabriqué le dollar, on lui donne la valeur faciale de 100 cents, de 1 dollar. La différence entre 100 cents et 20 cents, cette différence de 80 cents là, on appelle ça revenu de seigneuriage. C'est le bénéfice que se fait le fabricant du dollar. Vous perdez tous les bénéfices sur la monnaie qui circule en RDC lorsque cette monnaie là est le dollar. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui avons fabriqué le dollar. Ce bénéfice là revient à qui ? A l'oncle Sam, au trésor américain, à la banque centrale américaine. Et notre banque centrale reste décapitée en quelque sorte. Nous fonctionnons à perte. Nous perdons tout l'argent au profit donc du trésor américain. Nous devons changer cela. Ça c'est le premier avantage. Le premier inconvénient. Mais le deuxième inconvénient, c'est le fait que quand on utilise une monnaie étrangère, nous n'avons pas la capacité d'émettre les dollars. Si nous avons une entreprise publique qui est en difficulté et qu'on doit pouvoir imprimer de l'argent pour sauver cette entreprise publique, comme le gouvernement américain avait fait avec General Motors, si nous avons une entreprise publique comme ça ici, nous ne pouvons pas imprimer l'argent pour lui donner ça. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas la capacité d'imprimer les dollars. Par conséquent, nous sommes limités dans la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire du pays. Professeur, est-ce que dans vos présentations, dans vos nombreuses présentations, parce que vous n'êtes pas présenté une seule fois, on ne vous a pas présenté une seule fois, on a dit entre autres que vous avez travaillé pour l'avènement du franc congolais. Effectivement. J'ai travaillé pour l'avènement du franc congolais. C'était dans la même logique ? Donner à ce pays une monnaie forte, une monnaie crédible ? Oui. Il y a eu une combinaison de facteurs. Mousset Laurent-Désiré Kabila devenait président de la RDC. Il m'a appelé, il m'a dit, viens un peu ici. Quand je l'ai vu au Palais de la Nation, il m'a montré les billets du Zahir. À l'époque, c'était la monnaie Zahir qui circulait. Il a dit, regarde-moi ce monsieur-là sur les billets de Zahir, parce que ses photos étaient partout, les photos du maréchal. Il dit, il n'est plus président de la RDC, nous continuons à utiliser une monnaie avec ses photos, je veux qu'on mette fin à ça. Donc, faites la réforme monétaire le plus rapidement possible. C'était ça l'élément déclencheur pour lui. Mais à l'époque, il y avait déjà la dollarisation. La dollarisation, parce que le Zahir monnaie avait perdu toute crédibilité, toute valeur. Nous avons fait la réforme monétaire. Et moi, je me rappelle que deux choses que je retiens toujours dans mes discussions avec le président de la République à l'époque, je l'avais convaincu à ne pas mettre ses photos sur les billets des banques. Parce qu'il était dans la logique, à l'époque, de reproduire le modèle Mobutu. Maintenant, c'est moi. Maintenant, c'est moi, vous mettez mes photos et vous avez une nouvelle monnaie avec la photo de Moselle Laurent-Désirée Kabila. Je lui ai dit non. Si vous voulez être populaire, Mobutu est parti très discrédité. Faites le contraire de ce que Mobutu a fait. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que dans beaucoup de pays, j'ai sorti certains billets des banques que j'avais dans la poche. On ne met pas la photo du président en exercice sur les billets des banques. Il m'a dit, mais regardez-moi sur votre monnaie là-bas, sur le dollar américain, il y a la photo de ce président-là. Je crois que ça doit être Hasmauer. Je lui ai dit, mais non, ça, on a mis pour l'honorer plusieurs années après qu'il soit mort. Mais on ne met pas la photo du président en exercice. Et il a évoqué l'exemple de la libre sterling, la monnaie britannique. Et je lui avais dit, attention, la libre sterling, c'est un royaume. Le royaume appartient à la reine. Donc on peut mettre la monnaie, mais la République démocratique du Congo n'est pas un royaume. Nous sommes une république. Nous sommes une république. Là, c'est une monarchie. Exactement. Et il était très réceptif à l'idée. Il m'a dit, faites la monnaie comme vous l'entendez. C'est comme ça que nous avons le franc congolais. On a préparé la réforme monétaire pendant un certain temps. Et on a décidé le taux de conversion. Donc le taux auquel il fallait changer les AI contre la nouvelle monnaie. Je prends la même réforme monétaire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous avons trop de francs congolais en circulation. Et personne ne connaît la quantité de monnaie en circulation dans notre pays. Il va falloir que nous fassions une nouvelle réforme monétaire, qu'on échange, qu'on émette par exemple un nouveau franc congolais autour d'un nouveau franc congolais qui va remplacer 3 000 anciens francs congolais. En d'autres termes, on va avoir un nouveau franc congolais égal à 1 dollar. Si nous arrivons à faire ça, on va donner des raisons au public congolais de ne pas utiliser le dollar. Parce qu'on va leur dire qu'il est aussi commode d'utiliser les francs congolais que d'utiliser le dollar. Si vous voulez transporter 1 000 dollars, vous pouvez transporter 1 000 francs congolais et cela peut prendre la même quantité. Par conséquent, c'est plus facile. Nous avons beaucoup de recettes d'exportation que nous gérons très mal. Des recettes d'exportation, par exemple, nous avons le code minier qui dit que quand une entreprise minière exporte à l'étranger, elle peut rapatrier 60 % de cela. Automatiquement, elle doit garder 40 % à l'extérieur. Pour moi, c'est la fuite de capitaux qui a été légalisée. Nous devons changer cette disposition-là pour que toutes les entreprises qui vendent à l'étranger soient forcées de ramener au pays 100 % des recettes d'exportation, de les garder à la Banque centrale. Cela va augmenter les réserves d'échange de la Banque centrale, mais leur donner priorité. Quand elles veulent utiliser les dévises étrangères, on leur donne accès prioritaire à cela pour payer des dettes à l'extérieur ou bien pour acheter des équipements. Vous allez voir que rien que ce changement-là va gonfler les réserves en dévises étrangères de la Banque centrale du Congo d'une façon exponentielle. Cela, c'est le premier argument. Mais il y a un deuxième argument. Le Congo exporte beaucoup, sauf que nous sommes désorganisés. J'ai travaillé sur les îles du Cap Vert. Le Cap Vert, c'est comme une petite province de la RDC. Mais le Cap Vert, c'est le seul pays africain dont la monnaie a doublé des valeurs, pas diminué, doublé des valeurs par rapport à la monnaie de la métropole à l'espace de 15 ans. Pourquoi ? Parce que la gestion de la Banque centrale, la gestion de l'économie était faite de façon conservatrice et on respectait les règles de l'orthodoxie financière. Par exemple, quand vous avez un budget, vous respectez le budget. Vous ne faites pas des déficits budgétaires chroniques. Et quand vous avez des déficits budgétaires chroniques, il faut se poser la question, vous allez les financer comment ? Dans notre pays, on finit toujours, malgré les règles, on finit toujours par faire la planche à billets. Et quand vous faites la planche à billets, c'est ce que ça veut dire ? Vous produisez trop d'argent qui ne sont pas soutenus par des devises étrangères, qui ne sont pas soutenus par la production. Et parce qu'il y a trop d'argent, il y a dépréciation monétaire. Le Congolais moyen, le Congolais lambda, quand il est en face d'un banquier, est-ce qu'il ne trouve que des avantages aujourd'hui ? Moi, je crois que, et je considère que je suis un Congolais lambda, moi aussi, mais quand j'entre dans une banque... Après, il faudra me le prouver, professeur. Oui, mais quand j'entre dans une banque ici, je sors de là toujours avec des mots de tête. Je vais vous donner deux ou trois exemples qui montrent que notre système bancaire, il faut le défaire. Vous avez un compte dans une banque ici, dans la ville de Kinshasa, et vous avez un autre compte, vous êtes le même individu, vous avez un autre compte dans une autre banque, toujours dans la ville de Kinshasa, et vous voulez juste transférer un million de dollars de votre compte à un autre. Ce transfert-là va vous coûter 1% du montant transféré, c'est-à-dire, sur un transfert d'un million de dollars, vous payez 10 000 dollars de frais de transfert. Mais ça ne se fait nulle part au monde. Ailleurs, ce transfert-là coûte moins de 25 dollars. Ici, vous payez 10 000 dollars. J'augmente le chiffre maintenant. Au lieu de 1 million de dollars, vous voulez transférer 10 millions de dollars. 1% des 10 millions de dollars, ça fait 100 000 dollars. Vous allez payer 100 000 dollars de frais de transfert pour déplacer votre argent de la banque A à la banque B dans vos deux comptes, dans la même ville. Mais ça ne se fait pas. Ça montre bien que nos banques volent les Congolais. Et ça ne se fait pas comme ça ailleurs. Je donne un deuxième exemple. Vous voulez transférer, vous voulez payer une facture, parce qu'on dit l'inclusion financière. Il faut que les gens utilisent le secteur bancaire. Moi, je viens de faire une transaction où je devais déplacer l'argent de mon compte ici à Kinshasa, dans la même banque, à Kananga. Ce transfert-là vous coûte 0,25 %. C'est une transaction interne à la banque. C'est-à-dire que devant l'ordinateur, l'agent de la banque débite mon compte, crédite l'autre compte. Et il me charge 0,25 %. Il n'y a pas de justification pour ça. Ailleurs, cette transaction-là, elle est gratuite. Alors, troisième exemple, c'est que j'ai mon argent dans mon compte bancaire ici à Kinshasa. J'ai besoin de faire certaines dépenses. Je m'en vais à la banque et je voudrais retirer simplement 3 600 dollars cash. Je débarque dans cette banque-là, 3 600 dollars cash. La banque va débiter mon compte de 3 650, me donnant 3 600 et garder 50 dollars de côté. Mais c'est un retrait de mon compte. Ailleurs, c'est gratuit. Vous voyez bien que rien que par ce comportement-là, beaucoup de Congolais n'aimeraient pas avoir des comptes bancaires. Ils ne voudraient pas faire des transactions avec les banques. Donc, d'un côté, nous disons que nous voulons l'inclusion financière. Il faut que les Congolais soient bancarisés, qu'ils utilisent le secteur bancaire. Mais quand ils arrivent là-bas, on leur coupe donc la langue. Moi, je pense que nous devons réglementer cela. Et comment est-ce qu'on doit réglementer cela ? On doit mettre en place ce que j'appelle une agence de protection des consommateurs. C'est-à-dire, quand j'ai fait une transaction comme ça et je vois que la banque abuse de moi, je prends mon numéro de téléphone, j'appelle un numéro bien connu de tout le monde dans cette agence ou bien ce bureau de protection des consommateurs pour dire « Regardez un peu ce que cette banque est en train de faire. » Qu'on fasse l'investigation, qu'on punisse la banque, qu'on sanctionne financièrement la banque. Et une fois qu'elle sera condamnée et que tout le monde va apprendre ça, je crois que les autres banques vont se comporter différemment. Est-ce que ce genre d'action pourrait aboutir dans la mesure où on se dit « Si vous avez un compte en banque, c'est que vous avez accepté les conditions ? » Dans le cas de cette banque-là, quand j'ai ouvert le compte, je lui avais dit « Il y a une banque ailleurs qui abusait de mon compte. Est-ce que vous pouvez m'offrir mieux que ça ? » Ils m'ont dit « Vous avez combien d'argent là-bas ? » Je leur ai dit. Et ils m'ont dit directement « Oui, nous allons vous ouvrir le compte ici. » Et ouvrez le compte d'épargne, c'est gratuit. Et j'ai ouvert ce compte d'épargne, j'ai transféré l'argent d'ailleurs à ce compte-là. Mais à la minute que j'ai fait la première transaction, ce n'est plus gratuit. Et je leur ai demandé hier « Donc vous m'avez trompé. » Donc vous m'avez dit des choses qui ne sont pas vraies. Malheureusement, nos secteurs bancaires ici, les gens ne tiennent pas parole. Par conséquent, moi je voudrais blâmer l'autorité monétaire, la Banque centrale du Congo. Il faut que l'autorité monétaire arrive à réglementer ce genre de transactions faites par le secteur bancaire. Comment ? Par exemple, moi je voudrais que la Banque centrale demande à toutes les banques de donner la liste de tous les produits et les services qu'ils mettent à la disposition de la clientèle et les facturations associées avec chacun des services-là. Et qu'on adopte, si possible, pour certains services, certaines règles que les banques ne devraient pas franchir. Par exemple, pas charger quelqu'un 1% du montant transféré en termes de frais de transfert. On peut limiter cela donc à 25 dollars quand il s'agit donc des transferts locaux parce que le travail que le banquier va faire n'est pas plus compliqué quand vous faites un transfert de 1 million de dollars ou bien de 10 millions de dollars. C'est le même temps que l'agent de la banque passe sur l'ordinateur pour faire ce transfert-là. Par conséquent, il faut que la Banque centrale du Congo arrive à réglementer cela. Et après avoir réglementé, qu'on supervise les banques de façon étroite et toute banque qui ne pourra pas respecter la réglementation doit être sanctionnée de façon exemplaire. Une fois qu'on a adopté cette réglementation-là et qu'on a convenu avec l'association professionnelle des banques, il faut que toutes les banques respectent cela. Et maintenant, la Banque centrale va envoyer des inspecteurs ou bien il y aura ce bureau-là que j'appelle de protection des consommateurs. Et s'il y a un consommateur qui s'est plaint en appelant ce bureau-là, on envoie des inspecteurs. Il existe des associations de consommateurs. Malheureusement, ce n'est pas respecté. Maintenant, ce bureau de protection des consommateurs, si on l'appelle et qu'on dit « Voici l'abus qui est commis par telle banque », on envoie des inspecteurs. Les inspecteurs, après avoir inspecté, adoptent une sanction en disant « Vous avez transgressé la réglementation. » Voici la sanction qui vous revient. Et je voudrais que ce bureau de réglementation de protection des consommateurs soit élargique au-delà du secteur bancaire. Vous voyez ces compagnies de téléphone-là qui font RTL Money. Je l'ai en arrivé là, professeur. Je l'ai en arrivé là parce que je vous l'ai l'impression que ce secteur-là n'est pas réglementé. Parce que maintenant, c'est des vraies banques. Ce sont des vraies banques, mais ce secteur n'est pas réglementé. Il faut voir les frais exorbitants qu'ils prélèvent sur les dépôts des gens, sur les transferts que font les gens. C'est juste inadmissible. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps. Ma banque me propose. Pour moi, c'était une facilité parce qu'on passe souvent des journées devant le guichet. On n'est pas servi. On va devant les distributeurs. Tantôt, il n'y a pas de réseau. Tantôt, il n'y a pas de provision. On passe des journées comme ça. Une semaine, on ne sait pas entrer en possession de son argent. Et là, on me propose. Je me dis que c'est très facile. Vous pouvez transférer l'argent. De votre compte bancaire à votre téléphone, via le mobile money. Je me dis que c'est très bien. Je tente une fois. Tiens, ça passe. Mais après, quand j'ai vu comment, qu'est-ce qu'on m'a retiré de cette transaction, je dis, bon, ça va vraiment aider, c'est vrai, mais... À quel coût ? À quel coût ? À quel coût ? Moi, je crois que c'est un secteur qui mérite qu'on puisse regarder et réglementer davantage. Et au lieu de créer une prolifération d'institutions pour réglementer ce genre de choses-là, il faut donner un mandat élargi à la Banque centrale du Congo pour qu'elle puisse superviser toutes les activités financières, c'est-à-dire les mobile money, les opérations des compagnies de téléphone, tout ce qui porte sur les finances. La Banque centrale peut réglementer ça, peut superviser ça et en cas de nécessité, qu'on lui donne la possibilité de sanctionner financièrement, donc, les récalcitrants. Je pense que ça va beaucoup aider les gens. Ne faudrait-il pas plutôt, professeur, créer carrément une institution de supervision des activités bancaires ? Si on peut le dire comme ça. J'avais tenté une expérience similaire aux îles du Cap-Vert. Et aux îles du Cap-Vert, nous avions conclu que la Banque centrale, c'est quand même une institution qui a de l'autorité. Si elle a des superviseurs qui supervisent, par exemple, le mobile banking, toutes ces histoires des compagnies de téléphone, là, dans le secteur financier, et qu'on fait un rapport, l'autorité, la Banque centrale peut parler avec autorité et les gens vont écouter cela. Si vous allez créer une petite institution de supervision du secteur de mobile money, il y aura peut-être 3, 4 personnes qui travaillent dans un coin quelconque. Ils ne sont pas suivis. Ils n'ont pas de crédibilité. Non, mais une institution qui aurait... Oui, professeur. Et quand on aura peut-être beaucoup plus d'activités dans ces secteurs-là à la rigueur, on pourrait justifier avoir donc des institutions, des agences de protection des consommateurs indépendantes. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut mettre un numéro de téléphone dans un département de la Banque centrale et que ce département puisse jouer son rôle de réglementation et de supervision. Moi, je voyais plutôt une institution plutôt forte, pas une petite, comme vous dites, une institution plutôt forte, du genre qui aurait, j'allais dire, la même puissance aujourd'hui que l'inspection générale des finances, qui est crainte partout, qui est respectée partout. Il faut que cette institution vive. Et pour qu'elle vive, il faut qu'il y ait une masse critique d'activités à superviser. Et tant qu'on n'a pas encore atteint cette masse critique-là, c'est une institution qui pourra exister pendant quelques mois et elle va mourir d'elle-même. Par conséquent, bâtissons, renforçons les institutions qui existent jusqu'à ce qu'on atteigne cette masse critique qui pourra justifier la scission des activités entre les activités de la Banque centrale et d'autres secteurs. J'étais en train de me dire que ça serait trop chargé, la Banque centrale. Bon, malheureusement, nous sommes encore dans une économie qui est faible. Donc, c'est demander quelque chose qui aille au-delà du mandat normal de la Banque centrale. Mais en attendant qu'on puisse atteindre cette vitesse de croisière-là, on doit être imaginatif pour ne pas créer une prolifération d'institutions qui ne pourront pas être viables dans le long terme. Donc, on peut commencer par là avec l'idée de pouvoir séparer cela plus tard. Mais il y a aussi un secteur que je pense mérite qu'on puisse regarder des dents de façon très étroite. C'est le secteur de la microfinance. Tout le monde pense que la microfinance, donc n'importe qui, peut aller quelque part et commencer à distribuer des petits crédits de 100, de 200 dollars. Mais il faut regarder l'où coûte. Ça coûte combien ces petits crédits-là ? Vous faites un crédit à une femme du quartier pour faire des beignets et elle est facturée littéralement 30-40 % du montant du capital que vous lui avez donné. Est-ce qu'elle peut générer suffisamment de bénéfices pour que son activité soit rentable et qu'elle soit pérenne, qu'elle vive pour toujours ? Elle se développe même ou bien elle va travailler simplement sur votre esclave qui travaille pour vous payer les 30-40 %, c'est exorbitant. Par conséquent, moi, je suis parti dans l'école où je continue à penser qu'il faut développer le secteur bancaire formel, c'est-à-dire des grandes banques qui vont couvrir tout le pays. Les activités de microfinance peuvent être faites à l'intérieur de ces banques-là, mais avoir juste cette petite gestion de microfinance à gauche, à droite, j'estime que ce n'est pas viable. Regardez même la banque qui avait commencé ses activités de microfinance. Ce n'est pas en Indonésie, c'est au Pakistan, avec Yunus. Finalement, ils ont failli avoir des problèmes. Ce sont des institutions qui peuvent avoir un succès relatif. Il a été finalement traité d'escroc, d'ailleurs. Il a été traité de tous les noms du monde, arrêté et consort, là. Moi, j'estime que dans notre pays, nous pouvons voir ces leçons qui viennent de l'extérieur et les appliquer ici avec beaucoup de prudence pour protéger nos gens et ne pas les mettre dans une situation où ils deviennent des esclaves pour quelques institutions. Et souvent, ce sont des institutions étrangères, toujours, des ONG étrangères qui viennent soi-disant pour distribuer les crédits de microfinance. Ça ne tient pas pendant très longtemps. Oui. Professeur Chani, vous militez pour la protection des nationaux, vous militez pour la création des banques nationales. Est-ce que vous n'êtes pas par là dans la même logique que ça ? Oui, mais c'est la même logique, au fait. De père et de mère ? De père et de mère. Mais il faut que les gens comprennent exactement ce que je veux dire par de père et de mère. De père et de mère ne veut pas dire qu'on refuse certains de nos compatriotes, qui ne sont pas de père et de mère. Tout le monde est congolais. Vous pouvez avoir un parent congolais, un parent étranger, vous êtes congolais et je vous adore. Nous devons vous inclure dans tout ce que nous faisons. La porte des binationaux qui jouent dans notre équipe nationale. Exactement. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais je dis que pour éviter des conflits d'intérêts au sommet de l'État, nous devons réserver l'accès à certaines fonctions. Que beaucoup n'ont pas compris. Les gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils sont dans une situation de conflit d'intérêts eux-mêmes. Et quand vous entendez des religieux qui prennent des positions contre cette loi-là, c'est parce qu'ils sont corrompus. Ils sont corrompus par certains individus qui leur donnent des cadeaux et ils commencent à parler contre la loi. La proposition de loi est pourtant salutaire pour la République. Vous y tenez encore ? J'y tiens bien sûr. Il faut que le Parlement commence à travailler. Je vais retourner là-bas pour leur dire. On remet la proposition de loi Tchagny de père et de mère et dépose aussi sur la table. Imaginez que cette loi Tchagny ne passe pas. Mais de toutes les façons, elle est déjà passée. Vous serez déçu ? C'est déjà passé ? Non, elle est déjà passée. Dans le mental des Congolais, vous avez vu l'élection de décembre 2023. Elle a été déterminée en partie en fonction de cette proposition de loi. Parce que chaque Congolais qui entrait dans le... Vous appelez ça comment ? Isoloir. 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 Pour aller voter, avait dans son esprit l'idée qu'il fallait voter pour un Congolais de père et de mère. Et c'est ça que le président Félix-Antoine Tchiségé dit. a bénéficié de cette loi ici. Mais on avait déjà vu ça avant. Ça ne s'est pas appelé comme ça avant. Mais je me souviens qu'à une élection, je crois que c'était en 2011 ou après. Non, 2011. Jean-Pierre Bemba, on chantait « Azamouan Mboka ». C'était le slogan « Voter pour lui » parce que « Azamouan Mboka ». Mais maintenant, on est devenus plus conscientisés à ces questions-là. Et je veux vous dire que désormais, là, ce Congo sera dirigé par un des pères et des mères. 2023, 2028 ou après, si un étranger pense pouvoir donc se présenter candidat à l'élection présidentielle, donc dans ce pays-là, il ne va pas passer. Parce que les Congolais sont maintenant réveillés. Ils sont debout. Ils ont des yeux grandement ouverts. Nous allons réserver le pays de Lumumba et de Simon Kimbangu aux Congolais des pères et des mères et des épouses aussi. Ce n'est pas parce qu'on veut discriminer contre les autres, mais plutôt parce que nous voulons simplement nous assurer que le pays se trouve dans des bonnes mains et qu'on ne met pas le pays dans des mains qui sont des gens qui sont dans des situations de conflits d'intérêts. La situation de conflits d'intérêts surgit comment ? Si vous êtes président de la République, vous avez un père congolais, une mère rwandaise et nous sommes en conflit ouvert avec le Rwanda, vous allez être tranché en faveur de quel pays ? Vous allez être contrarié entre le pays de votre père et de votre mère. Nous vous disons que vous êtes un bon citoyen, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez vendre du poisson, vous pouvez travailler, jouer au football, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Sauf devenir président de la République. Sauf devenir président de la République ou occuper les fonctions de souveraineté. Parce que ces fonctions-là, ça va déterminer notre indépendance, réaffirmer l'indépendance ou bien nous transformer en esclaves. Par conséquent, le même raisonnement que nous appliquons ici, nous essayons de l'appliquer aussi dans le domaine économique. Simplement, dans le domaine économique, nous sommes plus tolérants. Nous disons que tout le monde peut faire des affaires dans notre pays et nous invitons tous les investisseurs étrangers à venir chez nous. Mais nous devons dire aussi que pendant que nous ouvrons les portes de notre économie à tout le monde, réservons quand même une portion du gâteau, une portion importante de notre gâteau économique aux nationaux. Vous savez, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle les lois... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Ils ont un système de promotion des nationaux. Ils ont un système de promotion d'un certain groupe ethnique. Par exemple, pour lutter contre la discrimination contre les Noirs ou les Asiatiques. On a adopté l'Equal Opportunity Employment Act. Ce sont des lois pour promouvoir l'accès de tout le monde, l'égalité à tout le monde. Malheureusement, dans notre pays, ce sont les nationaux qui sont opprimés. Nous voulons les promouvoir. Par conséquent, on doit avoir des lois qui permettent à ces nationaux d'avoir accès à certaines portions de notre économie pour qu'ils puissent avoir un mot à dire dans l'économie de leur pays. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de rencontrer le président de la République et de lui parler de tout ça ? J'ai déjà rencontré le président de la République, mais je ne peux pas venir à la RTNC et vous dire de quoi on a parlé. Mais je suis un citoyen comme tous les autres. Si le président de la République a le temps de me rencontrer, il m'écoute aussi, comme il écoute tous les autres citoyens. Mais je ne peux pas venir ici et vous détaler de quoi on a parlé. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un président de la République qui est aussi nationaliste que moi et il croit dans les mêmes valeurs que je défends aussi. Professeur Noël Chani, moi d'invite, nous sommes à la fin de cette émission, Point de vue. Je rappelle que nous avons été très heureux de vous recevoir et désormais, donc, considérez que les portes de cette émission vous sont ouvertes. Quand vous aurez un autre Point de vue à émettre, n'hésitez pas à vous approcher de nous et tout ce plateau vous recevra, comme vous a resté aujourd'hui. J'aimerais bien revenir ici. Pourquoi ? Parce que je pense que nous avons abordé un sujet important. Nous avons parlé simplement des banques, mais le secteur financier n'inclut pas simplement des banques. Vous avez vu qu'on a développé tout récemment ce qu'on appelle le centre financier de Kinshasa. L'appellation centre financier de Kinshasa est très tentante. Mais je vois de beaux bâtiments et salut à tous ceux qui ont travaillé dans ce sens-là. Mais je pense que nous pouvons faire mieux pour avoir un centre financier de Kinshasa qui comprend tous les produits et services financiers. Une bourse pour quoi ? Bourse des valeurs mobilières, bourse des matières premières. On peut avoir des banques d'investissement dont on a parlé, des maisons d'ingénierie financière. On peut avoir des banques de financement de l'habitat pour que les gens puissent avoir accès au financement pour acheter des maisons. Des banques de financement de l'agriculture, des banques d'épargne spécialisée. Donc il y a tout plein de choses que nous pouvons développer dans le centre financier de Kinshasa. On n'en est pas encore là, mais je crois que c'est un bon début. Nous pouvons bâtir sur ce qui a été fait pour arriver à donner à notre pays un véritable centre financier comparable à celui de New York, de Londres, de Paris ou d'autres pays afriens comme au Kenya, à Accra, donc en Côte d'Ivoire ou bien au Ghana. Donc nous pouvons faire aussi cela. Merci beaucoup, professeur Noël Chani, moi d'invita. Mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis, vous qui nous avez accordé de votre temps, je vous dis merci aussi et je vous fais ce rendez-vous pour un autre point de vue avec une autre personnalité de la place ou d'ailleurs.